Bonjour à tous, merci à nos frères et sœurs Kanyé et Haga pour vous accueillir sur leur territoire non cédé et aussi à nos frères et sœurs Véromissio, si je ne me trompe pas, qui ont aussi partagé cet espace. Est-ce que je me trompe en remerciant ici là? Et les Anishnadeus? Merci à tout le monde, merci à vous de nous accueillir, c'est l'université aussi, il y a tout le monde. Et puis c'est un plaisir de vous voir tous réunis aujourd'hui et je vois des penseurs autochtones aussi dans la salle, le philosophe Jonathan de Saint-Mégan-Schultz, Jimmy Simeon, anthropologue, Marco Bacon qui fait les meilleurs souhaits en ville. C'est un honneur de voir un grand sage Charles Poucou qui est là aujourd'hui, un chercheur, nos amis militants, grands alliés, c'est une joie de voir tout le monde réunis aujourd'hui. Et c'est un honneur d'être invité, merci à Delphine de l'invitation et puis à Bill Howard et Marc-Antoine aussi. Ces espaces de liberté académique là sont très précieux parce qu'on peut dire des choses qu'elles sont et non pour faire plaisir, pour mettre le doigt sur des problématiques qui sont souvent occultées. Et c'est un plaisir de présenter après Darrell aussi. Ses travaux sont controversés et il y a une raison derrière ça de mon point de vue. Il touche un angle mort de la société au Canada et en particulier au Québec. D'effectuer une critique culturelle radicale au Québec, c'est courageux, certains diraient chemical. Mais ce que j'ai vu l'effet de ces recherches-là chez les Inuits, chez les gens des premiers peuples et tout ça, on le sent, c'est comme si ça crée un espace qui est absent, ça donne de l'oxygène, ça permet de réfléchir à notre propre assimilation, au sein d'une société qui se construit comme étant elle-même colonisée et puis qui est oppressée. Et derrière ça aussi, il y a une critique de la définition d'identité, d'identité raciale. Et un phénomène qui est très choquant, souvent dans les processus de réidentification, d'identité auto-autoptimisation, c'est la réduction de civilisations millénaires, de philosophie ancienne très riche, de récits, des joyaux, patrimoine de l'humanité à des films de fiction génétique. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être violent de se faire dire qu'on fait mort. Moi aussi, j'ai une grande âge, j'ai du sang indien. Quand constamment ce discours sur le sang, autant la peur d'être sauvage est violente, nous on n'est pas des sauvages, on est des civilisés, autant l'idée que l'émotion de du sang indien, tout le temps ramener ça à du sang, c'est une forme de violence qui est très réductrice, et je pense que c'est important de le dire, de le dénoncer, après 400 ans d'hégémonie culturelle, et puis ça, souvent c'est le positif aussi. Pour moi, l'auto-autoptimisation est directement lié à l'effritement de l'identité collective. C'est une forme de réidentification. Les gens cherchent des nouvelles sources d'identité dans le contexte d'une crise des identités nationales à partir du Québec. Comme je disais tantôt, la québécoisie, l'empreinte, quand on porte un regard plus attentif, il y a cette idée de génétique, cette recherche d'identité au Québec. Et à un moment donné, ça devient lourd pour les premiers preuves, de porter le malaise d'identité dans les Québécois, la cité d'Église. On vient qu'on garde le silence pour ne pas fragiliser, ou ne pas créer un malaise, parce qu'on sait que ce malaise-là va souvent se retourner contre nous. Il faut chercher un bouc émissaire pour recréer une cohésion au sein du Québec. Et cette mouvance de réidentification est liée aussi avec les mouvements d'extrême droite, avec les nouvelles formes de fascisme. C'est comme si on prend des anciennes catégories, mais on les recycle, et puis ça prend des nouvelles formes. Alors cette critique culturelle radicale est la bienvenue, et en regardant plus profondément qu'est-ce qui a produit ces catégories-là, qu'est-ce qui a produit ces phénomènes. Puis en évitant aussi le bashing, je pense que c'est important d'éviter de ne pas tomber dans la haine de part et d'autre, et de rester considéré des besoins identitaires des uns et des autres. Je reconnais que les Québécois ont un besoin d'identité, ont une histoire, ont des besoins, mais ce n'est pas nécessairement à nous accomplir ce besoin-là. Il faut que ce soit bien compris, mais je pense qu'il y a une façon de tourner les choses pour y arriver. Alors merci Darren pour tes travaux qui me font du bien, qui est une critique de la relation que le Québec avait avec le bain. Ce n'est pas là-dessus que je vais focaliser aujourd'hui. On est dans une époque où tout le monde parle de réconciliation, on veut éviter la vérité. Nous, mes recherches au cours des dernières décennies portent vraiment sur l'oubli, la production de l'oubli au Canada, l'effacement. Et il y a quelques mois, on a fait une conférence qui s'intitulait « L'épreuve de la vérité ». Et puis, ça consistait à réfléchir sur notre relation comme première part, notre relation à nous-mêmes, avec nos propres vérités, avec le passé, dont notre relation à la vérité, et à identifier les barrages, les obstacles qui ont été construits à travers le temps, qui nous éloignent de notre propre passé, que ce soit nos souffrances, que ce soit toute la misère qui a été produite par le colonialisme, en partie au cours des 150 dernières années. Mais on peut remonter à 400 ans aussi. Qui nous sépare de quoi? De nos mémoires culturelles, de nos récits, de nos philosophies aussi. Et le supplice de la vérité, c'est un peu la deuxième partie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on découvre, si on a un certain succès à découvrir ces vérités-là, ensuite, il faut les porter, ces vérités-là. Et ce qui crée comme une base d'évaluation de notre propre colonialisme psychologique, de nos propres préjugés par rapport à nous-mêmes, est le déni de la société nominale aussi. Ce que la société ne veut pas voir, les regards détournés, le tout-en-réglement, tout ça. Alors évidemment, cette posture de parésia est très, très périlleuse, très dangereuse. Puisqu'on commence à creuser, non seulement pourquoi on a identifié les phénomènes de l'oubli, mais pourquoi on a oublié, alors c'est comme j'aime les étudiants, ne pas reproduire à la maison nécessairement cette expérience de recherche. C'est très dangereux parce qu'on sait pas. C'est comme tu mets la main dans quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière l'oubli, l'effacement. C'est souvent beaucoup de souffrance, beaucoup de la honte, l'humiliation, les cadavres aussi, parce qu'on découvre des cadavres un jour ou l'autre. Et c'est pas évident d'en parler, pas évident de prendre cette posture de vérité, face à la société dominante, mais aussi face à l'intérieur même de nos communautés. Ça c'est une autre, j'en parlerai un petit peu plus loin. Une fois qu'on a découvert nos vérités, il faut vivre avec. Donc, que porte la conscience des premiers peuples, la conscience historique, si on peut le dire, une fois qu'on reconnaît avec cette conscience-là, je vais pas tout résumer, mais quelques éléments, c'est une conscience précoloniale. C'est des récits millénaires, c'est une conception, une philosophie de la vie, une philosophie du droit qui implique aussi une conception de la relation avec la terre, de la souveraineté ancestrale, très complexe, très ancienne, très riche, et qui, on dirait, n'a jamais été reçue par la société coloniale depuis 400 ans. On dirait que même Champlain aurait pu saisir certains éléments, mais c'était pas le projet, c'était plus la Chine, c'était plus de fonder une nouvelle France, basée aussi sur l'idée d'effacement, d'oubli, que tout allait tomber dans l'oubli, et qu'on allait construire un nouveau monde, que l'ancien allait disparaître, qui sont des, qui sont des, une conception erronée, de mon point de vue, de la mémoire, cette idée d'oubli. Ensuite, une mémoire des premiers contacts, des relations dès l'origine. Alors, on n'a rien oublié à comment on a aidé les sociétés qui sont arrivées, comment, les relations qu'on avait entre nous d'abord, ensuite, comment on a aidé les sociétés qui ont arrivées, les promesses qui ont été faites, les ententes. Alors, ensuite, comment ces ententes-là ont été progressivement brisées, et puis c'est pas juste les Anglais qui ont été méchants, c'est le colonialisme, c'est du colonialisme, et puis le Québec aime souvent se gargariser d'une certaine image de lui-même, ce que je comprends, mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont, puis c'est une société coloniale, peut-être de moindre ampleur, à cause, pour des raisons de nombre, mais qui a des pratiques tout aussi cruelles. Alors, ce colonialisme, cette oppression, ces paroles brisées, promesses brisées, et surtout, c'est là que l'oubli est important, cette résistance continue depuis les premiers contacts au colonialisme. Et cette résistance-là a toujours été l'ennemi numéro un de la couronne au Canada. Les affaires autochtones, depuis le début du Canada, ont toujours relevé de la sécurité nationale. Et l'objectif numéro un derrière toutes les politiques du gouvernement canadien depuis 150 ans sont très simples, c'est l'appropriation de tous les territoires par tous les moyens possibles. Et l'État canadien, la couronne s'est comportée, la meilleure illustration commune d'usage, d'une certaine façon. C'est un pays qui a été développé par les spéculateurs fonciers, qui a pillé et volé depuis tellement longtemps, et transformer cette surpassion en souveraineté, c'est très important. Tout effacer et réécrire l'histoire à la gloire du Canada. C'est dans ce contexte-là, je pense qu'il faut penser les politiques de réconciliation, qui est une grande quarantaine, puis ce qui a commencé avec, on peut remonter à loin, soit un peu, c'était « il n'y a pas de colonialisme », et puis sous Trudeau, c'est qu'il n'y avait du colonialisme, mais il n'y en a plus depuis que je suis là. Et tout ça, les out-branding, les stratégies de communication. Et le Parti libéral a utilisé les femmes autochtones comme bouclier humain au cours de son élection. Je pense que c'est très important pour se redonner une virginité politique en particulier au Québec. Alors, on met les femmes autochtones en avant, et puis si on s'oppose au Parti libéral, c'est comme si on attaquait les femmes autochtones. Ça crée une forme d'instrumentalisation, de mon point de vue, qui est très néfaste, très perverse. Alors, on est dans le branding, dans le redwashing, et la commission sur les femmes disparues, de mon point de vue, est une mise en scène de la souffrance, un théâtre, où est-ce qu'on met en scène la souffrance des femmes, et on simule une justice, où est-ce que la bonne société canadienne et l'État est à l'écoute, reçoit toute cette souffrance-là, et tous ces témoignages-là, pour simuler la compassion et simuler une justice. Et quand, dans les faits, elle blesse, et l'intention est davantage un détournement, de mon point de vue, de l'attention, des vraies questions qui concernent la police, et qui concernent tout ce sadisme qui est hérité depuis 150 ans, et qui... La condition des femmes autochtones au Canada est le fil qui permet de tout remonter, le colonialisme et la violence coloniale au Canada, de mon point de vue. Et ces commissions-là, que ce soit la commission VIH ou la commission d'enquête sur les femmes disparues, font en sorte qu'on présente toutes nos vulnérabilités, et le gouvernement apprenne jusqu'à identifier ces vulnérabilités-là, et donner le moins possible, et pour avoir le plus de... se faire le plus de capital politique pour le moins possible. Mais ça, c'est des anciennes pratiques. Jean-Li Manon, à l'époque, était très fier de dire que... C'est lui qui était le plus longtemps ministre des Affaires autochtones au Canada, et était très fier de dire qu'il n'a jamais pris une décision pendant tout son mandat en faveur des premiers peuples. C'était toujours en fonction des intérêts des colons, et c'est comme ça que le Canada est dirigé encore aujourd'hui, malgré les beaux souris et les belles figures. Alors, il ne faut pas perdre de vue que le seul objectif, c'est l'appropriation des territoires et des ressources, par tous les moyens possibles, et défendre les intérêts des grandes pétrolières, et des grandes minières, et des grandes forestières, et tout ça, c'est ça le Canada. Alors, le reste, pour moi, c'est un grand mirage, un grand détournement, et... Bon, je me suis un peu éloigné, vous m'entendez... Parce que c'est choquant. Ça devient choquant, et ça devient insupportable de devoir tout critiquer ces aspects-là, et puis quand on critique, on nous dit, ben, il faut que tu proposes une solution. T'es tout le temps pris à proposer une solution au système, au système au complet. Et... C'est ça qu'on fait, en fait. C'est ça qu'on fait, oui. On lâchera pas, évidemment. Et les traités modernes sont un autre stratagème, une autre fraude pour consolider le colonialisme qui est présenté comme... Et qui vise encore l'extinction des souverainetés ancestrales et nous, du Pénitémon, dans le cas des Inuits. Et tous ceux qui profitent du régime colonial, qu'ils soient au niveau de la province, ou au niveau fédéral, et même d'une certaine élite autochtone bien égase, puis je veux pas généraliser, je sais que c'est une condition historique, mais c'est un phénomène sur lequel il faut nommer. C'est-à-dire, il faut pas se fier à ceux qui profitent du régime colonial pour nous en sortir. C'est une évidence, mais des fois on perd sa vue. On a des attentes. Ces gens nous incitent à dire, ce système-là peut être réformé, ça peut s'améliorer, baisser la tête, renoncer à qui vous êtes, et éventuellement les choses vont s'améliorer pour vous, quand c'est une... C'est une fraude. Et un phénomène important sur 400 ans, c'est qu'avec le temps, que ce soit à travers le regard que les jésuites ont porté sur nous, que ce soit les colons, le régime fédéral, les couronnes, la culture dominante québécoise, et puis à mesure qu'on a assimilé, ou qu'on a été assimilé à ces représentations-là de nous-mêmes, on en est venu être aveugle à certaines dimensions de notre propre spiritualité, de la richesse de nos propres cultures et de nos propres mémoires. Puis moi, ce que j'appelle notre vision cosmique, à un moment donné, c'est que cette grande vision des choses dans son intégralité, à un moment donné, a commencé à être fragmentée, et puis ça a eu un grand effet en particulier au niveau spirituel. Alors, cette approche-là, les paramètres de réflexion sur les questions autochtones sont largement dépensés de mon point de vue et une réflexion profonde est effectuée. Qu'est-ce que le Canada veut le dire? Qu'est-ce que le Canada veut le dire? D'abord, je dirais, on ne peut pas éviter de parler de John Lee McDonnell, ce chère John Lee, c'est inévitable, parce que dès l'origine, John Lee McDonnell rêvait de créer une Amérique du Nord britannique purifiée des races bâtardes. C'était dans ses propres mots. Il était inspiré de la Confédération du Sud des États-Unis, où il rêvait de cette Amérique du Nord britannique pure, ce grand territoire-là, et qu'il allait éventuellement être nettoyé de toutes ces peuples autochtones et remplacé par des colons. Alors, c'était un spéculateur foncier au départ, et puis le nettoyage ethnique était dans son intérêt. Pour y arriver, il a créé un régime qui aujourd'hui est traduit par l'article 91.24 de la Constitution canadienne. Il dit que les Indiens, les terres réservées aux Indiens, sont une compétence fédérale. Ça, c'est le cœur du régime. Et dans cet article-là, il y a une conception, c'est comme les premiers peuples ont été transformés en choses. Ils avaient transformé en choses. Les territoires sont devenus des choses qui étaient alignables, et les personnes aussi, des objets. Ce qu'on appelle la naissance de l'Indien comme objet, l'Indien-objet. Et à travers un processus de déterritorialisation physique, où est-ce qu'on arrache les gens au territoire d'un côté, ensuite on les amène dans les réserves, qui étaient comme des grands dépotoirs humains, finalement, où est-ce qu'on amenait les gens qui allaient naturellement se blanchir et disparaître d'eux-mêmes. Alors là, on déterritorialise culturellement, on arrache par différents stratagèmes les gens à leur propre culture. Alors on irrite de 150 ans, finalement, de génocide, on le sait, mais qui a eu des effets très profonds. Et derrière ça, il y a un commandement d'oubli, avec l'idée que tout ce qui a été arrivé avant allait disparaître. Alors ça m'a passé une grande tante qui disait des années 80, on nous disait qu'avant la réserve, on n'avait pas d'histoire. Alors cette idée-là, qu'avant, il n'y avait rien, et qu'on commence à exister après. Alors c'est un grand amnésie, un grand oubli, un grand effacement. Ensuite, qu'est-ce que le Québec veut faire? Qu'est-ce que le Québec ne veut pas voir? C'est un sujet en soi. Mais quand j'écoutais un historien connu parler des premiers contacts de façon romantique, il n'y a pas d'indécent là-dedans, nous dire comment les premiers colons mariaient des femmes autochtones, et tout ça, puis comment c'était beau, ça. C'est une horreur. Parce que Champlain nous disait, il nous a proposé un méchant deal. Je vous donne mes gars pour faire la gare que vous nous donnez nos femmes. Alors le commerce des femmes autochtones a commencé dès l'origine. C'était une obsession des colons. Ils étaient obsédés par les femmes autochtones. Tout ça, ça a commencé avec Champlain et ça n'a jamais cessé. Ça a continué avec les commerçants, avec les hommes de la compagnie de la Véduzson qui prenaient des Country Wives. Après ça, c'était avec les agents des Indiens qui avaient toujours un intérêt à monnayer les femmes à faire le trafic humain. Alors pour moi, c'est un des angles morts, cette idée qu'une Amérique nouvelle qui a été créée et on peut parler aussi de tout ce qui a été fait par les religieux. Le Québec a de la difficulté à dealer, si je peux le dire, avec sa propre relation religieuse, avec l'Église et tout ça. Vous êtes le ménage, ça n'a pas été complètement fait. Et les Jésuites reprochaient aux Zinus en particulier de ne pas chantier leurs femmes et de ne pas chantier leurs enfants. Alors on leur disait, il faut que vous appreniez à battre vos femmes, à les violenter, à les chantier physiquement. et les enfants aussi. Alors c'est un conditionnement qui n'est pas d'hier. On regarde la violence aujourd'hui avec laquelle on est pris. Si on ne fait pas une généalogie de tous ces phénomènes-là, on tombe dans un genre de racisme. On revient à l'image de race dégénérescente, de désespoir, qui ne peut jamais s'en sortir finalement. Et on oublie que tout ça est une production à très grande échelle, sur une très longue période. Alors je dirais que la Cité québécoise s'est dirigée avec une forme de barbelie psychologique parce qu'on ne peut pas regarder à l'extérieur de certains paramètres la condition autochtone. Et quand on parle des autochtones, c'est souvent de soi-même qu'on parle. On ramène ça à notre propre identité, au propre besoin, au propre besoin d'identité. Je ne vais pas aller dans les détails parce que j'ai l'air à me parler aussi. Mais je pense qu'il y a un phénomène qui s'appelle le complexe de Durham, qui est très important, qui vient de l'oppression des francophones. Peut-être qu'il vient de la révolte des patriotes, d'une certaine façon, d'une certaine répression, où est-ce que l'Empire a dit à ces francophones-là, vous êtes des races dégénérescentes parce que vous êtes mélangés avec les Indiens et tout ça. Et qu'il y a une partie de la cité québécoise qui s'est dislocée. Et qu'on est venu avec les bons et les mauvais francophones, ceux qui vont se soumettre, qui vont démontrer au pouvoir qu'ils ne sont pas des sauvages. Pour moi, c'est resté dans la culture. C'est très profond, très inhérent. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre aujourd'hui tout le monde intellectuel de Montréal, les gens progressistes de gauche, les penseurs. Et de l'autre côté, la meute, c'est mauvais, l'extrême droite, la montée de l'extrême droite, c'est les deux facettes d'une simple réalité, d'un point de vue, dont on ne voit pas toujours les liens. Alors cette peur d'être sauvage est toujours là. Et ça explique en partie le fait que lorsqu'il y a besoin d'identité, les gens vont les cuisiner dans la génétique pour ne pas avoir à connecter avec la mémoire culturelle, avec les récits anciens, qui amènerait une forme qui pourrait pulvériser, finalement la culture québécoise elle-même, et faire sentir sa fragilité, son ontologie, son adoption, son récit d'adoption. Un autre élément qui me semble important, qui favorise tout cet effacement-là, c'est les paramètres du développement, l'idéologie du développement néolibéral, le capitalisme, la façon que le territoire a été structuré, a été développé. Et là, pour moi, il y a des antinomies qui sont presque insurmontables, c'est-à-dire la vision que la cité dominante a de la nature, a du territoire comme étant quelque chose à exploiter, quelque chose à dominer. Donc, on remonte à l'origine judéo-christianiste, de toute façon. Et là, il y a des choses qui ne sont vraiment pas compréhensibles avec les philosophies de la première époque. Et une certaine vision de l'humain aussi, de la place de l'humain. Je ne vais pas nécessairement entrer dans le détail, mais le rapport à l'autorité, l'idée de domination, d'être dirigé par des gens qui vivent dans des cubicules, ça a des effets. C'est notre relation entre nous aussi. Ensuite, ça c'est des vérités un peu extérieures, mais les... On va résumer un peu. Quelles sont les vérités intérieures que nous-mêmes, parce que vu qu'on a après tellement d'années de colonialisme, ça nous affecte psychologiquement aussi notre propre relation de l'humain comme premier peuple. C'est une question qui est difficile. La critique de Darrell n'arrête pas à la frontière de la réserve. Si on ne veut pas faire du racisme inversé, je pense qu'il faut continuer la critique et regarder au sein de nos communautés. Quels sont les angles morts, quelles sont les formes de... Quels sont les effets de la simulation? Le mal qu'on voit à l'extérieur, on l'a en nous-mêmes aussi. Et pour ne pas se détester nous-mêmes, on est arrivé à comprendre sa production et les structures qui sont toujours en place qu'il produise. Jimmy Durham a utilisé... Il a fait une petite histoire qui en dit beaucoup d'une certaine façon. Ça me fait penser aussi à Anne Capèche qui parle des polichinelles. Jimmy Durham racontait l'histoire d'un autochtone aux États-Unis qui est appelé à jouer un rôle dans un film de cow-boy. Il met le chapeau de cow-boy et il joue le cow-boy. Son ami lui dit fais attention quand tu vas jouer ton rôle parce que tu pourrais te tirer toi-même si tu es trop... Je ne sais pas peut-être que ce n'est pas clair mais c'est le danger d'être appelé à jouer un rôle contradictoire avec qui on est. On peut vivre dans cette société-là mais toujours en abandonnant, en effaçant une partie de nous-mêmes. Ce que je veux dire au fond c'est que la resurgence, la revitalisation culturelle, le retour au territoire, tout ça a des effets profonds au niveau psychologique dans nos communautés, ce n'est pas évident pour beaucoup de monde parce qu'on a intériorisé beaucoup de ce colonialisme. C'est un effort qui n'est pas évident. le colonialisme psychologique amène une forme de désacralisation comme on parlait tantôt. On arrive à se percevoir à travers le regard des autres, on arrive à une forme de désacralisation, on perd de vue notre propre mémoire et aussi ça amène de l'anomie, ça amène des formes de transgressions et un élément central au colonialisme pour moi c'est l'abandon de soi, cette idée que certaines choses n'ont pas de valeur comme le territoire n'a pas de valeur ou que nous n'ont pas de valeur. L'intériorisation, les préjugés qu'on entretient envers nous-mêmes, ça me semble très très important. et tout ce colonialisme au cours des siècles a amené beaucoup d'engorgements, beaucoup de souffrances, a amené beaucoup de problèmes et nous a rendus aveugles en partie face à nous-mêmes, nous a rendus sourds à certaines voies, à certaines sources de nos savoirs qui sont mutilés. Et ce que j'entends depuis plusieurs années de la part d'enseignement, de la part d'aînés, c'est que c'est comme le temps de sortir les vidanges, trouver l'abcès, faire le ménage. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus être habité et on est tellement rempli de choses qui ne nous appartiennent pas et de malaises qu'on ne peut plus être habité par d'autres choses. Nos propres sources ne peuvent plus couler en nous. On ne peut plus être habité, je dirais, par un bon esprit. Notre âme n'est pas nécessairement accueillante pour ça. Et c'est là-dessus que mes recherches des dernières années ont porté en grande partie. Est-ce que je rentre là-dedans? Oui! Oui? Oui! Oui! J'en prendrais deux heures encore. Oui! Est-ce que vous avez un peu d'énergie? Non, non, je vais m'enligner. Attends, donne-moi une seconde. Oui, oui, c'est vrai. C'est ça que je voulais dire aussi par rapport à Larry. Critiquer sur son propre groupe d'appartenance, c'est très difficile. C'est une forme de trahison. C'est le risque d'être exclu aussi de chez soi. C'est très courageux, je trouve, mais c'est très difficile aussi. Et puis, le faire d'une façon, tout le temps, ça me méprie. Pour moi, c'est très important. Mais ce que j'ai découvert chez nous, si je pourrais dire, ce que j'ai fait de ma thèse de doctorat sur ma propre communauté à partir de la guerre du second, puis il y avait une forme d'oubli intergénérationnel que je trouvais fascinante. Puis j'en suis venu à étudier le rapport que la communauté avait avec elle-même. Et puis comment on avait pu en arriver à une forme d'amnésie pratiquement complète où est-ce que les jeunes de ma génération avaient un genre de blanc de mort complet, une absence de mémoire face au passé. Alors c'est ce que j'ai étudié pendant plusieurs années. Et avec le temps, les obstacles avec lesquels j'ai fait face dans la recherche, dans ma communauté, sont devenus des clés pour comprendre ce que les amis me disaient, ce que les gens me disaient, mais que je ne pouvais pas voir parce que moi-même j'étais indoctriné. Et il a fallu que je le vive pour que mes yeux s'ouvrent. Parce que je voyais toujours le colonialisme à l'extérieur. J'avais tous les déterminants de me trouver à l'extérieur puis les déterminants plus intérieurs qui soient familiaux, communautaires, ont été beaucoup occultés. Et je pense qu'il y a un phénomène qu'il faut parler parce que c'est lié avec la solidarité québécoise, c'est que un des obstacles qui était majeur, c'était le conseil de banque de la communauté. Une personne en particulier qui dirigeait le conseil de banque a engagé des chercheurs, un chercheur, donc premièrement Pierre Frenette, un historien, pour écrire l'histoire de la communauté et faire des entrevues avant que je fasse les mènes, par exemple. Ça ne peut paraître rien, mais ça a des grosses conséquences pour contrôler l'état de protection historique. Ensuite, c'était l'historien Camille Girard qui était arrivé puis qui a pris mon projet priminaire de thèse pour le remettre au conseil d'une certaine façon. Et finalement, je vais sortir mon livre prochainement et c'est Serge Bouchard qui était payé par le conseil de banque pour écrire une version d'histoire inno, mais d'un point de vue québécois. Vous voyez un peu pour miner la critique à l'intérieur. C'est très doux, c'est très lourd, c'est pas évident, mais c'est ça la réalité à laquelle on fait face. et l'histoire de ma famille a été effacée dans ce milieu-là par vengeance d'une façon ou par forme de puniaire psychologique au sein même de la communauté. Alors, c'est des phénomènes d'effacement. Mais une des choses que j'ai découvertes, c'est les effets intergénérationnels des traumatismes entre autres liés aux écoles résidentielles et comment, c'est vrai pour nos communautés mais c'est vrai pour la société en général, comment les leaders blessés transforment leur désir d'oublier en désir de faire oublier et de réécrire l'histoire en vertu d'une chronologie de leurs propres actions. C'est vrai pour Trump aussi. Et comment la relation que les leaders entretiennent à eux-mêmes est un enjeu public. Et on le sait avec Staline, on le sait avec plusieurs grands dictateurs à travers l'histoire et je dirais que l'histoire a produit certaines formes de tyrannie à l'intérieur de nos propres communautés qui sont favorisées par les conseillers qui sont encouragés par l'absolutisme bureaucratique qui sont très problématiques et c'est lié avec de la souffrance, avec des abus de pouvoir. Et une des choses qui a été formatée au cours des siècles aussi, c'était la... et qui a empêché la libération de nos peuples, c'est l'élite des bons indiens qui ont été formatés pour la simulation d'un côté et ce que j'appelle les mercenaires, tous les mercenaires en particulier québécois, que ce soit des conseillers en communication, que ce soit des avocats, que ce soit des chercheurs dans les universités aussi qui travaillent directement avec ces leaders, ces dirigeants-là pour essayer de nous convaincre que ce régime-là peut être réformé. Et, comme on en parlait tantôt, le discours sur les traités est un peu la quintessence de ça, en nous disant qu'on n'a pas le choix que la seule voie possible pour nous c'est de renoncer à notre souveraineté ancestrale et la finalité de la Couronne a toujours été l'extinction de notre droit de disposer à nous-mêmes d'un côté et la province a un intérêt à voir que nos territoires deviennent des fiers et a une délégation de pouvoirs administratifs pour qu'on administre nos lois mais qui sont en fait une délégation de pouvoir des droits de la province et autour de tout ça s'effectue un formatage au consentement où est-ce que par tous les moyens possibles on veut nous faire consentir à notre propre extinction. Puis il y a quelque chose d'indécent là-dedans. D'indécent et puis la critique c'est autant envers la société dominante autant envers la Couronne qu'envers nos édites qui veulent nous amener dans cette voie-là en disant qu'il n'y a pas d'autre option. Et on pense qu'il n'y a pas d'autre option c'est parce qu'on a peut-être oublié qu'on a toujours vécu autrement et qu'on a d'autres traditions juridiques très très profondes et très anciennes. Et si on a l'impression de gagner en recevant des pinotes c'est peut-être qu'on a oublié qu'il y a un trésor un diamant d'une valeur inestimable qui ne peut être cédé parce qu'il a une valeur inestimable. Bon, on a déjà beaucoup trop dit et les formes de l'oubli qui me semblent les plus importantes il y a l'oubli traumatique tout ce qu'on oubliait parce qu'on a été traumatisé au départ ensuite il y a l'oubli ce que j'appelle l'oubli une forme d'amnésie sociale qui fait que c'est de la pression le renheur des autres nous amène une forme de honte parce que c'est des choses qu'on veut oublier mais il y a ce qu'on a ce qu'on choisit d'oublier et puis pour moi c'est là qu'on peut avoir un déclic qu'on peut changer le rapport à nous-mêmes c'est peut-être là la révolution qui s'en vient de mon point de vue un élément qui me semble important après 400 ans de terra nullius l'idée qu'il n'y avait personne l'idée que c'était des terres vacantes une fois que c'est intériorisé le terra nullius devient le sui nullius l'idée qu'on n'a pas d'histoire l'idée qu'on n'existe pas cette idée qu'on n'existe pas et conséquemment qu'on n'a pas de droit ça me semble très important bon ensuite les alternatives au colonialisme ce régime-là doit être changé de mon point de vue intégralement le régime destiné au premier peuple au Canada ne peut être réformé il a été créé pour les mauvaises raisons il est élu par un mauvais esprit et il vise toujours le même objectif génocidaire d'appropriation des territoires et d'élimination des propriétaires en particulier nos traditions juridiques et notre souveraineté en Sospagne qui est une vision alternative à la société dans laquelle on vit qui est très importante dans mon plan bon on va garder pour l'heure merci merci beaucoup merci 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 merci